... Monsieur le Président, chers maîtres, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous. Oui, je suis. Je suis ravi d'être parmi vous en ce jour-là pour participer à cette séance plénière consacrée au cancer de l'estomac. En tant qu'anatomopathologiste, je vais vous présenter les aspects histologiques des adénocarcinomes. Après, je vais vous rapporter les données dans notre série. Comme vous le savez, le cancer de l'estomac est en est régression dans le pays développé, avec nul ou moins de fortes inégalités, risques élevés au Japon, risques faibles aux Etats-Unis. La majorité des tumeurs de l'estomac sont représentés par l'adénocarcinome. Il existe une grande variété de conditions pathologiques qui sont considérées comme des lisons précancéreuses qui sont associées à un risque accru de cancer de l'estomac. Le pronostic et les fonctions du stat TNM, en particulier le degré d'envahissement parital, de l'interdiction glionnaire et de la présence ou non d'une métastase à distance. En général, le pronostic est péjoratif, d'autant que le diagnostic et les se verront portés tardivement. Plus de 90% de l'ensemble des tumeurs mênes de l'estomac sont représentés par l'adénocarcinome. Les autres tumeurs sont rares, à savoir les lymphomes, les tumeurs non-endocrines et les tumeurs stromales. Par définition, l'adénocarcinome de l'estomac est définie comme des tumeurs dans l'épicentre et à plus de 2 cm en dessous de la jonction osogastrique. Les tumeurs situés au-dessus de cette limite sont classés parmi les cancers du cardiaque dont le traitement est spécifique et que ne seront pas envisagés dans cet exposé. L'épidémiologie de l'adénocarcinome de l'estomac a évolué ces dernières années différemment et ceci en fonction du siège et du type histologique. En effet, on note une augmentation des formes proximales et de la forme diffuse. Parallèlement, on note une diminution des formes distales et de l'adénocarcinome du type intestinal et ceci peut être expliqué par la diminution de la prévalence de l'infection à l'HP. Il existe une grande variété de conditions pathologiques qui sont considérées par des conditions préconcéreuses qui sont associées à un risque accru de cancer de l'estomac, parmi lesquels on peut distinguer la gacette chronique atrophique, la dysplaisie, les polygaciques, la malle du minutrié, l'ulcère chronique, la malle du bière-mère et la gastrectomie partielle. La gacette chronique atrophique est liée dans 90% d'une infection à l'HP. C'est la plus fréquente des lésons préconcéreuses qui se traduit par une atrophie dans la mycose gastrique. L'intérêt gastrique peut être localisé à l'entre-diffuse. La métaplasie est caractérisée par la transformation de l'hôpitalome gastrique en l'hôpitalome intestinal avec l'apparition de cellules caliciformes. Et l'évolution de l'adénocarcinome se fait la séquence, atrophie, métaplasie intestinale, dysplasie. Environ une à trois personnes infectées vont développer un cancer. La dysplasie est une lésion préconcérose acquise. Elle correspond à un trouble de renouvellement de la mycose gastrique. Elle est définie historiquement par l'association à des degrés divers d'atipies cellulaires, anomalie de différenciation avec modification architecturale. Elle est classée par l'OMS en deux types. La dysplasie de bas ou de haut grade selon l'intensité des lésions. Alors que la dysplasie de bas grade est susceptible de régresser, la dysplasie de haut grade est associée dans 80% d'un adénocarcinome gastrique le plus souvent du type superficiel. Aspect microscopique, voilà, montre la dysplasie de bas grade avec peu d'atipies. Alors que la dysplasie de haut grade, donc il y a des atipies franches avec troubles architecturales. Les aspects macroscopiques de l'adénocarcinome gastrique ont été initialement décrits par Wohmann qui définit dans quatre types. Le type 1 c'est la forme nodulaire polypoïde. Le type 2 c'est la forme il-sur-bojolante. Le type 3 c'est la forme infiltrante. Et le type 4 c'est la forme infiltrante dont fait partie l'aniniste plastique. Ici donc, voilà, aspect macroscopique de tumeur polypoïde. Le type 1, le type 2 c'est la forme il-sur-bojolante. Le type 3 c'est la forme ulcérée. Et le type 4 c'est la forme infiltrante. La disparité des aspects microscopiques a conduit à de multitude de classifications. Certaines sont descriptives, d'autres au pronostic. Les plus importantes c'est la classification de l'OREN et de l'OMS. La plus ancienne c'est la classification de l'OREN. C'est une classification qui est basée sur des aspects histologiques et sur le mode d'extinction de la tumeur. Il fait distinguer deux grandes formes. La forme intestinale la plus fréquente et la forme diffuse. L'adénocarcinome du type intestinal est sous-caractérisé par la présence de cellules tumorales agencées en structures tubuliformes au sein d'un strôme fibré inflammatoire. Alors que la forme diffuse est caractérisée par la présence de cellules dissociées au sein de ce strôme fibré abondant. L'adénocarcinome du type intestinal est reputue d'être fréquent de l'OPI à forte incidence d'adénocarcinome gastrique. Il atteint l'homagé. Il survient de l'histomagé distal. La forme macroscopique, c'est la forme ulcérée la plus observée. Il est souvent présidée d'une phase précancéreuse prolongée. Alors que la forme diffuse est rare, 10% de cancer gastrique. Il atteint plutôt la jeune femme à moins de 40 ans. Il atteint plutôt l'estomac proximal. Un antocédent de cancer familial est noté dans 10%. Aspect macroscopique dans la forme intestinale. La forme diffuse est faite de cellules bagues à chatons qui diffusent de façon massivement de l'humour gastrique. Mais la classification la plus reproductive, c'est celle de l'OMS, qui est définie dans 4 types. L'adénocarcinome tibuleux fait de sortir glandular ou stent thromaphibre inflammatoire. L'adénocarcinome papillaire qui est d'essai et d'égétiforme. L'adénocarcinome miscine au colo de mycule, flac de mycule au syndicule, béné, cellule tumorale. Et l'adénocarcinome célula bague à chatons qui fait de cellules dissociées, qui infiltrent massivement le mûr parital. On dirait certaines formes, le carcinome midulaire et le carcinome hépathoïde. Et c'est la forme histologique d'un adénocarcinome tubuleux fait de tube. L'adénocarcinome papillaire, donc des structures papiliformes. L'adénocarcinome miscine au colo de mycule au syndicule des cellules tumorales. Et le fameux cellule bague à chatons qui réalise une cellule, une grande cellule, un cytoplasm spupeur avec un noyau excentré qui réalise un petit peu quelque chose comme ça. La classification TNM est basée sur le degré d'envahissement parital de la tête ganglionnaire et de la présence d'une métastase à distance. Pour le degré d'envahissement parital, donc le T signifie tumeur. Lorsque la tumeur est liée au stade de dysplasie de au grade ou bien institut, c'est un TES. Le carcinome superficiel est classé par millitimor T1. Lorsqu'il y a un envahissement de la musculose, c'est un T2. T3, lorsqu'il envahit la séreuse. Et T3, l'envahissement d'un organe de voisinage. Pour l'invahissement ganglionnaire, il est N1 lorsqu'il y a un à deux ganglions envahis. N2 entre 3 et 6, sur le passé ganglion, c'est un N3. Le N3A, lorsqu'il y a un intérêt entre 7 et 15, au-delà de 15, c'est un 3B. Lorsqu'il y a une métastase, c'est M1, pas de métastase, M0. Les différentes valeurs attribuées à T, N et M permettent de classer la dune carcinome 5 au stade, allant de 0 à 4. L'évaluation précise de ce stade est importante à 3 objectifs, pronostiques, thérapeutiques et prospectifs. Ainsi, les stades 1 et 2 correspondent au cancer ou au stade de maladie localisé, alors que le stade 3 répond au cancer ou au stade de maladie avancée. Et le stade 4 répond au stade de cancer métastatique. Voilà, il y a certaines altérations génétiques qui sont observées dans le cancer de l'estomac, notamment la mutation du gène APC qui se voit dans 30-40% dans la forme intestinale, alors que la mutation de CDH1 et l'apanage des formes diffusent. Environ 10 à 15% des adénocarcinomes gastriques coexpriment le HUR2. Certains fonds particuliers sont décrits dans l'adénocarcinome gastrique, notamment le cancer superficiel, l'anéthiplastique, le carcinome édullaire et le carcinome hépathoïde. Le cancer superficiel est défini comme un cancer qui est limité à la muqueuse ou à la semi-mucuse, avec 100 métastases ganglionaires, extrêmement fréquents au Japon. Donc, il répond au stade PT en double classification de l'OMS. C'est un bon pronostic puisque la survie après XERES à 10 ans peut atteindre 90%. Les aspects macrosupecs sont variables. Ils sont classés en trois types. Le type 1, c'est la forme surélevée au polypuide. Le 2B, c'est la forme plane avec modification de relief mycosuperficiel. Il est classé en 2A, c'est la forme surélevée. Le 2B, c'est la forme plane. Le 2C, c'est la forme déprimée. Et le 3C, c'est la forme excavée qui correspond à l'ulcérocancère. Donc, aspect macroscopique, voilà le type 2, le type 2B, le type 2C et le 3C qui est la forme ulcérée. L'aspect macroscopique de l'adénocarcinome ne se différencie pas des autres adénocarcinomes. En corrélation avec la macroscopie, le type 1 et 2A, c'est généralement un adénocarcinome bien différencié, d'ailleurs la forme la plus fréquente. Le type 2C et le 3C, c'est l'adénocarcinome peu différencié. Le risque d'envahissement ganglionnaire, il est faible de 3% lorsque le cancer est intramuqueux. Ce pourcentage peut aller à 20% lorsqu'il envahit la semiqueuse. En général, le cancer superficiel est de beaux pronostics par rapport au cancer invasif. Une autre forme clinique particulière, c'est l'anide plastique. Voilà, c'est une forme de diagnostic macroscopique avec un aspect infiltré et rigide dans l'endoscopie. Il s'agit d'une infiltration massive de la paroi gastrique avec un atteint circonférentiel. Il peut être étalé sur toute la hauteur gastricoméen localisée, microscopiquement. Donc, ça fait des cellules indépendantes bagages à temps avec un strôme à fibroidisme plastique important. L'anide plastique, donc, elle implique la femme jaune et représente 5 à 10% des cancers gastriques. Il est de mauvais pronostics. Il répond macroscopiquement au stade 4 de Bormann et à la forme de cellules indépendantes en bagages à temps pour l'OMS. Et il répond à la forme, donc, au type de fûl de la classification de Lorraine. Donc, il faut distinguer l'anide plastique des autres adénocarcinomes non hélistiques à cellules indépendantes. Aspect macroscopique de l'inite paroi infiltrée, rigide, sur le plan microscopique, donc, des cellules en bagage à temps au sein d'un strôme à abandon caractéristique. Alors, une autre forme particulière, c'est le carcinomidulaire. C'est une forme qui est rare, un 4% dans l'ensemble des cancers gastriques. Elle est extrêmement fréquent au Japon et en Chine. Il se caractérise par sa localisation socardiale, par son aspect en l'aube d'oreille et par son association dans 80% au virus Epstein-Barr. Histologiquement, ça fait des cellules tumorales qui évoluent au sein d'un strôme à l'infoïde abondant. Et il y a de bons pronostics puisque la survie à 5 ans, après exérèse, peut arriver jusqu'à 500% dans certaines séries. Aspect macroscopique en l'aube d'oreille et socardiale. Microscopiquement, des cellules tumorales qui expriment l'ocainien. C'est un marqueur des tissus épithélios. Une autre forme particulière, c'est l'adénocarcinome hépatouïde. C'est donc à l'opposé de carcinome médulaire, c'est un carcinome de mauvais pronostics. Elle est rare, elle atteint les patients âgés. Il se caractérise par son âge entral. Pronostique, il est mauvais parce que déjà au moment de diagnostic, on a des métastases ganglionaires hépatiques. Histologiquement, elle réalise le type intestinal avec différenciation hépatouïde. Voilà, un carcinome qui représente des travées. On note une différenciation hépatocytaire. À côté des casporadiques, il y a des formes héréditaires. Dans ce cas, il faut différencier les adénocarcinomes gastriques diffus-héréditaires des adénocarcinomes gastriques survenant dans le cadre du syndrome familial. Pour les adénocarcinomes gastriques diffus-héréditaires, ce sont des formes rares, de transmissions autosomiques déminentes. La cause est une mutation germinale des NCD-charenques qui se voit dans 48% des sujets, avec une forte pénétrance qui serait de 70% à 60 ans. Elle se caractérise par la survenue préconce d'un adénocarcinome qui se caractérise par des micro-foyers multiples et les disséminer en entre amis que son métastase ganglionnaire. Cette mutation, elle est rare. Elle correspond à trois de l'ensemble des cancers gastriques. Lorsqu'il est présent, un cancer génétique est la discussion d'une gastrique tomie prophylactique et systématique. Les adénocarcinomes gastriques se venant dans le cadre du syndrome familial. Les patients atteints de syndrome de Lynch et de l'ephéromine et qui présentent des altérations de certains gènes de réparation de l'ADN, notamment la mutation de MSH2 en risque accru d'avoir un adénocarcinome gastrique avec un risque cumulé de 20% à 70 ans. À moins de risque, les patients atteints de la polypose adénomatose familiale et qui présentent une mutation du gène APS ont un risque de génération des polypes gastriques. Les cancers gastriques de phénotype hémicycle, donc, se caractérisent par leur localisation entrale, sont essentiellement de type musulé avec un strôme à abandon, généralement, et sont d'un pronostic. Un petit mot pour le statut HUR. Dans l'adénocarcinome gastrique, comme vous le savez, le pronostic de l'adénocarcinome avancé par la chimie thérape et les dents qu'elle reste mauvais, des résultats précliniques favorables ont évalué le trace associé à la chimie thérape et dans le traitement des cancers gastriques et des cancers de la jonction osogastrique. En effet, entre 20% des adénocarcinomes gastriques ou de la jonction osogastrique expriment le HUR2. Un statut HUR2 positif, il est considéré comme un facteur pronostic péjoratif. La recherche de l'HUR2, il est indiqué dans les adénocarcinomes métastétiques et dans les adénocarcinomes localement avancés. Un cancer gastrique, il est considéré comme HUR positif lorsqu'il est codifié 3+, à l'immunité chimique ou bien 2+, à l'immunité chimique, mais amplifié par l'hybridation in situ. Voilà, je rapporte maintenant rapidement les résultats de notre étude. C'est une étude rétrospective qui est étalée sur 5 ans, à l'heure de janvier 2010 au janvier 2015, de l'ensemble des patients admis à l'hôpital de Nusina pour prise en charge d'un cancer de l'estomac. Notre inclusion avait concerné 811 patients chez qui le diagnostic d'adénocarcinome a été retenu. C'est une étude descriptive de différents caractères épidémiologiques et des catastrophes de la tumeur temps sur le plan macroscopique ou sur le plan microscopique. L'immunité chimique a été demandé dans les cas difficiles. Voilà, l'inclusion avait recensé 811 cas, dont 435 étaient des biopsies contre 376 des pièces opératoires. Donc notre étude montre que 53,7% étaient des prélèvements biopsiques. Ceci peut être expliqué par le fait que devant une simple stomatologie de cancer de l'estomac, donc c'est la fibroscopie avec biopsie, était le premier examen. Cependant, ces biopsies sont faites à un stade très tardif. Voilà, sur les 376 pièces de gastrectomie, la gastrectomie subtotale représentait plus du tiers. A titre indicatif, donc, le débit annuel de la gastrectomie, c'est à peu près 75 pièces par an. C'est peu. Durant la même période, on a recensé 1638 patients admis à l'hôpital Benussina pour présence charge d'une tumeur gastrique qui soit binomaline. Déjà, l'adénocarcinome représentait la moitié. Ça veut dire qu'une personne sur deux qui vient consulter pour une tumeur gastrique binomaline s'est révélé un adénocarcinome. L'âge moyen de nos patients était 56 ans. Les extrêmes allant de 29 à 84 ans. La tranche la plus touchée, c'est celle qui représente entre 50 et 49 ans. Déjà, donc, en Afrique, la moyenne d'âge en Afrique, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus inférieure que celle de certains pays de l'Europe, surtout l'Europe occidentale. L'âge moyen, il est à peu près de 65 ans. Et ceci peut être expliqué par le fait de la prévalence élevée de l'HP et de bas niveau d'hygiène. Chez nos malades, la localisation entrepillorique était la plus fréquente. L'adénocarcinome représente la forme majoritaire à 93% des cas. La forme est sobre-journante était la forme la prédominante. La forme indifférenciée, à savoir l'adénocarcinome, c'est l'abandon, était le prédominant. Pour le degré de différenciation, on a une certaine disparité concernant le degré de différenciation. Cela dépend de l'analyse du spécimen. Lorsqu'on a utilisé des biopsies, la forme indifférenciée était la plus prédominante. Lorsqu'on a utilisé les pièces opératoires, c'est l'adénocarcinome moyennement différenciée. Cette disparité de degré de différenciation peut être expliquée par le fait que certains tumeurs sont hétérogènes, comportant des lésions à 10 degrés différents. Le diagnostic sera celui de la zone où l'abuse a été faite. Alors que sur l'APS opératoire, on analyse toute la surface tumorale. L'adénocarcinome, le type de l'adénocarcinome sera celui où le contagion est le plus fréquent, le plus représenté. Dans notre série, le PT3 est le plus fréquent avec un pourcentage de 70%. Pour le statut ganglionnaire, c'est le N3, donc presque de la moitié. Pour les marges d'exercice, dans 80%, on a une marge qui est supérieure à 12 cm. 14% entre 1 à 2 cm et inférieure à 1 cm, 4%. Les marges étaient nulles ou inférieures à 0,5% sont observées dans 0,5%. Donc, je souligne ici l'intérêt d'envoyer les pièces opératoires au labo d'Anapath. Il faut les envoyer fraîches parce qu'une fixation prolongée peut réduire la hauteur de la marge jusqu'à 50%. Les images d'embole vasculaire et d'engouement perversent dans 85% des cas. Pour les stades, plus de 2 tiers des malades étaient au stade de maladies avancées. Voilà, en conclusion, on peut dire que malgré la réduction, malgré que la fréquence des cancers de l'estomac sont notamment diminuées ces dernières années, cependant, le pronostic reste grave. La reconnaissance du rôle carcinogène de l'HP était la principale avancée ces dernières années. Le rôle du pathologie est important, dont la précision des facteurs de risque. Le traitement curatif reste donc chirurgical. Dans les tumeurs non risicables, le bénéfice d'une chimiothérapie adjuvante reste très modeste. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada